Sous-titrage ST' 501 Où je me suis « inspiré » de ce personnage Donc sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris Donc nous voici sur Sculptris Alors comme vous pouvez voir, je me suis amusé à créer ce petit personnage Bien évidemment par rapport à un blueprint Ce qui est assez intéressant aussi, c'est quand vous sculptez un objet ou tout autre chose C'est d'avoir en fin de compte un modèle Alors pour cela, il suffit d'aller dans Options Vous allez ici dans Background, vous cliquez ici, vous voyez ici, vous cliquez sur Background Et ensuite, on va faire en sorte de récupérer, c'est-à-dire nos éléments Alors là, je vous ai fait, vous voyez, tout simplement un mélange des différentes positions du personnage Pour que vous puissiez voir un peu comment il est Vous voyez, on a différentes... Je fais ça vite fait sur Photoshop Mais quoi qu'il en soit, vous cliquez ici et vous cliquez sur Open Et automatiquement, vous allez voir, vous voyez On va pouvoir en fin de compte directement avoir notre élément Pour avoir un modèle pour sculpter Bon, là ce n'était pas la leçon, mais c'était pour vous expliquer ça Alors pour revenir au début, il suffit tout simplement d'aller dans Options Background, alors moi je suis sur Mac, alors attention Donc je vais dans Application Je vais cliquer sur Sculptris Je vais dans Data Background Et je clique sur Open Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai le fichier Background En pièce jointe, tout à l'heure quand je vous mettrai sur mon laboratoire Ça va pour tous Vous puissiez récupérer à la fois, par exemple, les références Bon, sachant que vous pouvez le trouver sur Internet Et aussi le fichier Background directement Pour ceux qui veulent le mettre en fond d'écran Ce qui va nous intéresser, donc, comme je vous le disais, c'est la symétrie Alors, si vous regardez ici, lorsqu'on clique Alors, je vais un peu rétrécir mon élément Je vais prendre G pour Grab Parfait Vous voyez, si je fais par exemple ce genre de choses Automatiquement, ça s'est répercuté de l'autre côté Donc là, je fais POM Z ou CTRL Z pour annuler Et je vais tout simplement décocher celui-ci Et là, il me dit, attention Vous êtes maintenant, vous n'avez travaillé que sur un seul côté Donc, je fais OK Et regardez, imaginons ici Alors, je prends D, la brosse On va faire en sorte de faire juste ça, vous voyez Par exemple, je vais faire quelque chose comme ça Mais juste de ce côté-là Très bien, impeccable Bon, j'ai ce que je voulais Alors, imaginons ici, je vais prendre G Je fais n'importe quoi, bien évidemment C'est pour vous expliquer Comment fonctionne cette fameuse symétrie Et là, je vais faire quelque chose comme ça J'aime bien faire des petits trucs comme ça Bon, voilà Le problème, vous voyez, c'est que là Ça ne s'est pas répercuté Normal, parce que ici Votre symétrie n'est pas cochée Que se passe-t-il si je clique dessus ? Ben regardez, je vais cliquer dessus Et je vais simplement dire oui Alors, il dit, attention Vous allez enlever la symétrie Enfin, en l'occurrence, les détails de la symétrie Cliquez sur OK Et quand on clique sur OK En fin de compte, celui-ci va répercuter Automatiquement ce que vous avez fait Donc, vous voyez, cela est intéressant Car tout ce que j'ai dupliqué Tout ce que j'ai créé, on va dire, du côté droit C'est dupliqué du côté gauche Le problème, c'est que si vous vouliez faire quelque chose D'asymétrique et non-symétrique Ben, automatiquement, celui-ci est répercuté Alors, je vous conseille deux choses Soit vous allez sculpter en mode Donc, vous décochez ici Vous cliquez sur OK Et là, vous sculptez Mais ça sous-entend qu'à chaque fois Il faudra faire des deux côtés votre sculpt Donc, ce n'est pas évident Parce qu'en tant que... Ou alors, il faut vraiment que vous soyez bon en sculpture Et que vous ayez vraiment le bon coup d'œil Si je vous montre un autre logiciel Qui s'appelle ZBrushCore Donc, on fera un cours bien plus tard dessus Vous voyez Celui-ci, il est assez intéressant Parce que quand je clique ici Vous voyez, là, il vous montre la symétrie Donc, si je fais ça Vous voyez, je peux faire ma symétrie Pas de problème Et si j'appuie sur X Ma symétrie disparaît Je vous appuie sur X Vous voyez ce qui s'est passé ? Il est assez intelligent Pour comprendre que celui-ci Il n'a pas dupliqué Ce que je veux dire C'est qu'il a compris que Là, OK J'étais donc en mode symétrique Et après, je suis en mode asymétrique Donc, bien évidemment On ne peut pas comparer celui-ci à Sculptris Car ce logiciel coûte... Bon, il n'est pas énorme Mais il coûte 149 dollars Vous le retrouvez ici Vous voyez Si je clique ici On va dans Pixologique Et automatiquement Là, je vous montre le lien dessous Et vous allez pouvoir récupérer celui-ci Mais bon, ce n'est pas le but du cours C'était juste pour vous montrer ça Si je reviens maintenant sur Sculptris Nous avons donc notre personnage Donc, comme je vous disais En fin de compte Vous l'aurez bien compris Ce petit outil symétrique Va être très utile Quand vous voulez faire une symétrie Au niveau de votre objet Ou vos personnages Vous voyez, par exemple Si on prend ici les doigts Évidemment, à chaque fois Que j'ai fait en sorte De créer mes doigts Ben... Il est bien évident Que celui-ci m'a répercuté De l'autre côté Parce que j'avais fait en sorte De laisser le bouton ici Symétrique d'enfoncer Si par contre celui-ci N'avait pas été enfoncé Ben là, bien évidemment Il aurait fallu que je fasse à l'identique Et moi, j'avoue Que je n'ai pas la capacité Ou le... Et il faut avouer Que c'est plus compliqué De faire de ce sens-là Voilà, donc je n'en dirai pas plus Sur l'outil symétrie C'était donc la chaîne Savoir pour tous Réalisée par Jean-Michel Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de liker Ou tout simplement Vous abonner à ma chaîne N'hésitez pas à me faire des commentaires Je me ferai un plaisir De vous répondre Pour finir Je vais vous montrer Sur mon laboratoire Savoirpourtous.eu Comment récupérer Les différents éléments Donc comme d'habitude Vous devez cliquer ici Sur le mode graphisme Le module graphisme Et ensuite On va cliquer sur le module Apprenons Sculptris Vous voyez, on clique sur En savoir plus Vous allez tomber Sur différents éléments Alors là, je vous conseille De regarder Vous verrez C'est assez intéressant Vous avez différentes informations Que j'enrichis Au fur et à mesure des vidéos Mais dans votre cas Il faudra cliquer sur vidéos Et là, vous aurez Donc les vidéos En l'occurrence Que vous retrouvez sur YouTube Mais surtout Ce qui va vous intéresser Vous voyez C'est ce petit personnage Qui est ici La vidéo pour l'instant N'est pas mise en ligne Puisque je ne l'ai pas encore Mise en ligne Mais ici par contre Vous trouverez le fichier zippé Dans ce fichier zippé Vous trouverez différents éléments En l'occurrence C'est un fichier OBJ Un fichier SC1 Le fichier PNZ Et le background Afin que vous puissiez mettre A fond noir si besoin Voilà Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye